... Bienvenue à tous sur Médie 1 TV Afrique. Eric Gauré, le président des Observateurs des Média, est notre invité. Dans cet entretien avec lui, nous allons passer en revue les grandes missions de cette organisation et sa contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Eric Gauré. Merci, Hippolyte Dier. Tout de suite, présentez-nous les Observateurs des Média et quelles sont les principales missions de l'association. Ok, les Observateurs des Média sont composés d'hommes et de femmes des Média qui exercent et qui ont activité première le métier des Média, caméraments, journalistes, animateurs, en tout cas dans le métier des Média. Alors, la mission est simple, promouvoir le métier des Média. Aujourd'hui, c'est un métier dont on nous dit qu'elle traîne pouvoir, mais ça ne se sent pas véritablement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les Média sont essentiels pour le développement d'un pays, d'une nation et même de l'univers. Donc, nous avons créé cette association pour promouvoir le métier des Média. Et nous, comme on le dit, observer, on observe, on regarde autour de nous, on apprécie, on donne notre point de vue quand il y a la situation et surtout, on est impliqué dans la lutte contre les fake news. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que c'est difficile de faire aujourd'hui le distinguo entre les fake news et les faits. Alors, nous nous battons tous les jours, comme on peut, avec tous ceux qui sont dans le secteur pour recouper des informations que nous donnons, afin que ces informations-là soient justes. Et chaque jour, c'est un défi que nous rélevons tous les jours. Et cette famille des observateurs des Média, je l'ai dit, prend en compte le genre. Vous allez voir, beaucoup de femmes qui étaient dans le métier, mais qui n'étaient pas forcément connues, ou qui ne voyaient pas la beauté de ce métier, on commençait à comprendre qu'elles étaient utiles pour la société étant dans les observateurs des Média. Parce qu'on fait la promotion de ces personnes-là, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit tous les métiers. Vous voyez que dans la plupart des Média, on voit les journalistes, vous, on vous voit, mais on n'a pas ceux qui sont derrière la caméra, alors que c'est une force. C'est une force. On ne les voit pas, mais ils sont... C'est un travail de synergie. Merci. Ils sont très utiles au métier des Média. Donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas promouvoir ce métier ? Pourquoi ne pas être ensemble ? Pourquoi ne pas former une grande famille à travers la Côte d'Ivoire ? Et je pense qu'on va s'étendre plus tard à l'extérieur. Et nous constatons également que dans votre équipe, il n'y a pas que de journalistes, il y a quand même des manques d'honneurs qui occupent d'autres fonctions ailleurs. Oui, parce qu'on l'a dit, parce qu'observer, c'est vrai, c'est regarder, et avec attention, ces personnes-là, effectivement, sont des personnes qui ont toujours, ont eu pour amis ces personnes des médias, journalistes, caméramans, mais c'était, si vous voulez, des liens amicaux. Mais aujourd'hui que nous avons formé, nous avons formé cette association, on s'est dit, pourquoi ne pas les ajouter ? Et vous savez qu'il y a tellement d'informations qui vont très vite. Souvent, quand vous formez un groupe WhatsApp, ou bien vous formez une association, on peut tout de suite tirer sur vous en vous accusant d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Alors que ces personnes-là, qui sont avec nous, sont comme des témoins, sont comme nos yeux dans les différentes institutions, parce qu'on a fait en sorte que les différentes institutions soient représentées dans ces observateurs. Ce sont des présidents d'honneur, des membres d'honneur, on ne va pas tous les citer, mais je pense déjà à Kourma Ibrahima, qui est donc... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, voilà. D'accord. Rigoré, dans cette organisation, vous avez décidé de promouvoir le concept de l'Ivoirien Nouveau. Quel est le message que vous tenez à véhiculer à travers cette initiative-là ? Le concept de l'Ivoirien Nouveau, c'est le président qui l'a annoncé pour la première fois, qui demandait aux Ivoiriens d'avoir une autre mentalité, de se distinguer à travers leur comportement. C'est-à-dire promouvoir le travail bien fait dans tous les secteurs d'activité. Et le président l'a répété à maintes reprises parce qu'il ténèbre vraiment à cet Ivoirien-là qui, quelle que soit sa tâche, quel que soit son niveau de responsabilité, le fait bien. Voilà. Donc, il demande à tous les Ivoiriens de bien faire leur travail. Donc, nous, on a récupéré ce concept et on s'est dit, mais oui, pourquoi on ne peut pas valoriser ça au niveau des médias ? Pourquoi penser que c'est d'autres secteurs qui peuvent s'intéresser à l'excellence ? Voilà pourquoi, nous aussi, nous nous sommes mis dans cette vision du président de la République en faisant cette promotion d'Ivoiriens Nouveau, en même temps dans le métier des médias, mais aussi ailleurs. Parce que, qu'on le veuille, oui ou non, les hommes des médias sont toujours aux côtés des politiques. Tout à fait. Voilà. D'accord, dans la même dynamique que vous avez initiée depuis l'année dernière, une activité de célébration des meilleurs acteurs de développement de Côte d'Ivoire. Quels sont les grands axes de l'événement ? Ok, l'événement va se tenir donc à Yamoussoukro. Yamoussoukro, vous savez, c'est donc la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Vous parlez là de la deuxième édition, c'est ça ? Oui, je parle donc de la deuxième édition de distinction de l'Ivoirien Nouveau. Voilà. Donc, quand on parle de l'événement, c'est donc la deuxième édition qui va se tenir à, je l'ai dit, à Yamoussoukro, à la fondation Félico 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 pour la richesse, la paix. Voilà, c'est un symbole. C'est un symbole. Et nous allons convier là-bas beaucoup de personnalités de tous les secteurs et même du secteur des médias. Vous allez comprendre que dans cet événement-là, on va distinguer ce jour-là pour la première fois le meilleur caméraman de Côte d'Ivoire. Les caméramans sont toujours dans la caméra et nous produisent des images. On voit souvent même... On ne se rend même pas compte qui a filmé. Ça ne nous intéresse pas. Et le montage qui est fait, on ne se rend même pas compte de celui qui a fait ça. Donc, pour parler d'événements, c'est un événement grande nature qui va se passer sur trois jours. Voilà. Donc, 24, 25 et 26. Donc, le 26, c'est donc le dîner gala qui va réunir les hommes des médias et leurs invités qui excellent dans les différents secteurs d'activité. Maintenant, si vous me demandez de donner des détails sur cet événement... Allez-y. Je vous donne... Donc, on saura qui est le meilleur ministre-gouvérateur. On saura qui est le meilleur maire de Côte d'Ivoire. Selon les observateurs des médias, on saura qui est le meilleur caméraman. On saura qui est la meilleure femme battante. On saura qui est le meilleur membre du gouvernement. D'accord. Selon les observateurs des médias et des critères bien définis. D'accord. Et justement, quels sont ces différents critères qui ont porté, qui ont milité en leur faveur ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, les journalistes et les hommes des médias, comme je l'ai dit, ils sont au quotidien des politiques. Donc, on a mis des critères simples. Des actions sur le terrain, la proximité avec la population et on a mis aussi les critères. Il y a beaucoup de critères que je n'ai pas énumérés parce qu'il y a un comité scientifique qui a travaillé dessus. Mais je veux dire, ce qui saute à l'œil, c'est la proximité. Vous ne pouvez pas être maire, vous ne pouvez pas être député, vous ne pouvez pas être ministre et puis ne pas être proche des populations. Voilà. Et vous voyez que chaque fois, le président de la République invite toutes les personnalités ivoiriennes à finir dans la base, à aller au contact des populations, il a même dit, soyez généreux. Voilà, une générosité qui est bien comprise sous plusieurs angles. La générosité peut vous permettre d'être tellement généreux. Là, on parle de leur action de développement. Voilà. Et voilà, de leur action de développement. Je veux dire, la générosité peut vous permettre de faire des choses pour votre localité, pour votre population sans attendre quelque chose en retour. Donc, il y a des critères bien définis par un comité scientifique composé de ces hommes et femmes des médias qui vont distinguer ce jour-là ces personnalités qui sont en compétition. Et je l'ai dit, ce sera un concours transparent. D'accord. Et justement, pour cette seconde édition, le Royaume du Maroc est le pays invité. Pourquoi le choix de ce pays-là, Éric Goury ? Oui, le Maroc a des liens avec la Côte d'Ivoire depuis 1962. Voilà. Félicoptère de Boigny et le roi Hassan II ont tout à fait donc mis ensemble, se sont mis ensemble et on dit de façon synergique qu'on veut travailler et ce contact permanent, ces relations bilatérales ont plutôt continué avec tous les autres présidents qui se sont succédés et même le président Alassane Ouattara qui a donné un autre élan à cette relation et qui se passe bien. Et vous savez que le peuple marocain, c'est un peuple coutoir, c'est un peuple gentil. Je pense que quand les gens vont au Maroc, ils n'ont pas forcément besoin de visa. C'est tranquille et on a beaucoup de compatriotes là-bas et aussi, ils sont ici et dans leur entreprise, ils donnent du travail aux jeunes ivoiriens. Ils sont dans leur coin, ils sont positifs. On s'est dit pourquoi ne pas s'arrêter pour parler un peu d'eux, pour parler un peu de... L'histoire de leur rendre hommage. Oui, c'est une façon de leur rendre hommage aux Marocains, à ces milliers de Marocains qui sont en Côte d'Ivoire qui embauchent aussi des Ivoiriens qui font marcher l'économie de la Côte d'Ivoire qui entretiennent de bons liens avec les populations ivoiriennes qui entretiennent une bonne diplomatie. Je pense à l'ambassadeur de Maroc, tout le monde en parle et en tout cas tout le peuple marocain. En tout cas, Éric Gouré, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci d'être passé sur le plateau de Médie 1 TV Afrique. Merci, Époli Dié. C'est ici que s'achève ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Médie 1 TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada